Musique de générique Donc le Saphir Zora et donc on avait sauvé la princesse Ruto Et donc dans cet épisode on va tout simplement retourner normalement à Hyrule Bah dans le château d'Hyrule Mais on va dans un sens en fait pas tout de suite continuer le... Comment dire ? Je sais pas comment vous dire ça mais on va pas continuer en fait la quête principale tout de suite En fait pour ceux qui connaissent le jeu va avoir un événement Il va bientôt avoir un événement et tout ça Mais on va pas continuer parce qu'on va tout simplement aller récupérer les dernières choses à récupérer Qui nous manquent Donc finalement en fait les quelques sculptuladors qui nous manquent par exemple dans certains donjons Bah surtout le premier donjon Donc là Quelques sculptuladors qu'on peut récupérer par-ci par-là aussi Récupérer aussi... Essayer de récupérer tous les haricots Je vais voir si je peux pas en acheter encore un là En parlant de ça Excusez-moi Alors excusez-moi aussi J'ai un peu la crève J'arrive pas à me débarrasser de ça Alors si j'étais qu'à 50 ça veut dire que c'est que le cinquième Ohlala j'en ai vraiment pas beaucoup en fait Je croyais que j'en avais acheté bien plus que ça Je croyais même qu'il m'en restait quoi à peine 2 ou 3 Je veux juste voir si je peux pas avoir ce qu'il faut pour avoir le sixième Est-ce qu'on va avoir quelques rubis dans le coin ? Pas du tout Bon on va récupérer un peu ce qui traîne quand même Peut-être dans les feuillages qui sont là On va avoir un petit peu de sous On va voir Non je crois que ça donne pas de sous C'est... Un petit peu d'argent Ah il m'en manque un, allez deux mois Oui c'est bon Je vais pouvoir en acheter un autre Et donc en fait on va essayer d'avoir un petit peu Parce que vu qu'on a le boomerang maintenant On a pas mal de sculptures là qu'on ne pouvait pas avoir Bah avoir avant qui nous sont Atteignables on va dire Donc let's go Alors je regarde un petit peu Tout va bien au niveau de la capture Et donc on va retourner au château d'Hyrule Vu que maintenant on a les trois pierres ancestrales On va aller voir Bah on va aller voir Zelda Tout simplement Et vous voyez qu'il y a un truc assez bizarre Parce que quand on s'approche Vous voyez c'est beaucoup plus sombre Que d'habitude Donc voyons voir On va voir ce qui se passe Je m'rijliner Avec la contraction On va aller voir On va aller voir Oui Bien Et dans aujourd'hui C'est parti. C'est parti. Le plan vient de passer il y a un instant. Par où s'est-il enfui ? Réponds. Tu crois que ton silence les protégera ? Jeune impudent. C'est parti. C'est parti. Le monde sera mien. C'est parti. 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 Ganondorf. Ganondorf. Le prince des voleurs a trahi notre roi. Impa, la nourrice, a senti le danger et s'est enfui du château avec la princesse Zelda. J'ai essayé d'arrêter les hommes de Ganondorf, mais la princesse attendait. Un garçon de la forêt, toi, elle voulait te donner quelque chose. Si la princesse te l'a remis, vite, va au temple du temps. Et donc voilà, il ne bouge plus. Donc il meurt en nous laissant ce dernier message, tout simplement qui est là en fait pour nous aider si on oublie de récupérer l'Ocarina du temps. Et vous allez me dire, c'est assez étrange de le mettre dans cette roelle qui surtout n'est pas sur le chemin. Et bien c'est bien vrai parce que c'est vrai que c'est un personnage que moi j'ai découvert très tard, que j'ai dû découvrir il y a deux ou trois ans à peu près. Et que en fait j'ai découvert, franchement en étant curieux, en me disant, suite à la lecture du manga Ocarina of Time, enfin mon manga qui est, je crois, édité par Soleil Manga, je crois, c'est ça. Tout simplement, dans le manga, ce dialogue apparaît. Mais je m'étais dit, ouais ok, il y a ce dialogue, mais ce mec n'existe pas. Et je me suis dit, tiens, je vais être curieux, je vais aller vérifier dans cette fameuse comment dire, dans cette fameuse roelle. Et finalement je tombe sur ce mec avec exactement le même message finalement, le même dialogue. et je me dis, c'est quand même incroyable de cacher ce mec dans cette roelle pour nous dire ça. À la place, il nous l'aurait mis à l'entrée. Je me serais dit, ok, mais non. Donc là, tout simplement, donc maintenant, avec notre fameux boomerang, nous allons récupérer cette Sculptuador que je vous avais montré un peu plus tôt dans le let's play. Alors je vais juste tuer cette Sculptu-là, pour qu'elle ne m'emmerde pas. Et donc, je vais juste vérifier à combien on est, on est à 25. Ok, c'est très bien. Alors il faut que je voie à peu près où il va falloir déjà y en récupérer. Déjà, il y a au niveau du cimetière. Donc là, en fait, je vais vous expliquer vite fait ce qu'on va faire dans cet épisode, donc qui sera peut-être un peu long. On va faire en fait tout ce qui est annexe avant de continuer l'aventure principale. Donc on va récupérer les quelques Sculptuador que l'on peut encore récupérer à ce moment du jeu. Récupérer le quart de cœur manquant que j'avais loupé dans la précédente vidéo où j'avais fait de l'annexe. Donc celle derrière la cascade dans la Vélégory. Excusez-moi encore. Je suis vraiment désolé, mais je vais avoir... Je vais tousser un petit peu pendant les... Sûrement cette vidéo et sûrement la prochaine. Parce que vu que je vais les tourner l'une après l'autre. On va continuer et finir la quête des masques. Et euh... Et on va planter la plupart des... Des haricots magiques qu'il nous faut. Donc... Yeah ! C'est Igor le Fosseuilleur ! Oh ! C'est juste un masque. Il m'a fait une de ses frousses, mais je l'adore. Peux-tu me le donner ? Oui. Je vais être une terreur avec ce masque. Comme Igor, mon idole. Voilà mes sous. Vous vendez le masque à l'enfant au prix fort. Quel arnaqueur vous faites ? Retournons à la fois au masque rendre les 30 rubis. Vous y trouverez aussi un nouveau modèle. Donc voilà. Donc le masque de mort vivant, il faut le donner à cet enfant, tout simplement. Euh... Donc ici, on va... Excusez-moi, encore une fois. On va planter l'un des premiers haricots. Il m'aurait fallu aussi un... Des insectes. Je ne sais pas si je peux en avoir dans le coin. Je vais préparer une bouteille si je peux en avoir. Parce qu'il va me falloir des insectes. Dans la plupart... Pour cette vidéo, il va me falloir à peu près pas mal d'insectes. Ah, en dessous de cette pierre. Ouais, voilà. Souvent, en dessous des pierres, quand vous trouvez une pierre unique. Donc voilà, vous enfermez un insecte dans la bouteille. Je crois que ces petits bestioles adorent se cacher sous la terre. Donc voilà. En plus, même quand vous capturez un insecte, ça vous indique... Qu'il y a quelque chose à faire. Donc tout simplement, avec la plupart des... En fait, il y a juste la... La terre battue à côté du... Du vendeur d'haricots qui ne vous en donne pas. Mais à chaque fois, vous allez devoir... Faire ça. Je vais récupérer l'un d'eux. Logiquement, ça ne doit pas empêcher... Voilà. Et donc, en fait, dans chaque... Dans chaque terre retournée comme ça, il y a une Sculptulador qui se cache. Tout simplement. Donc là, il va me falloir... Pour pouvoir... Être... Ennui. Pour pouvoir récupérer la Sculptulador qui est... Juste au dessus. Donc qui est juste devant là. Voilà. Et je pense que... Ici, pour le moment, ça sera suffisant. Je crois que je ne peux pas en récupérer d'autres. En tout cas, ici, je crois que... Dans le cimetière, c'est les seuls qu'il reste. Donc on les récupérera plus tard. Parce que voilà, il y a certaines Sculptulador qu'on ne peut pas récupérer. Parce qu'on n'a pas encore toutes les... Possibilités. Et certaines Sculptulador n'apparaissent toujours pas à ce moment du jeu. Et ça, vous comprendrez ça... Un peu plus tard. Et surtout dans la prochaine vidéo. Pourquoi ? Donc, maintenant que ça c'est fait, je vais retourner... Alors, j'essaie de réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire. On va retourner normalement au niveau de... Du marché pour... Pour récupérer le masque. Donc le quatrième masque à échanger. Et donc le dernier. Et on va faire ça en même temps. C'est vraiment pénible. Et j'aurais préféré ne pas vous proposer une vidéo où je ne fais que tousser comme ça. Parce que c'est vraiment gênant pour moi. Et je pense pour vous aussi. Donc je réfléchis un petit peu. Normalement je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Là-bas, la pierre ne mène qu'à une zone où il y a un petit coffre, je crois. On vérifiera. Parce que c'est vrai que ça, je ne m'en souviens pas forcément. Donc, on va retourner voir le marchand de masques. On va lui donner ses 30 rubis. Bien sûr. Bravo, tu as vendu ton masque de moi 30 rubis pour le masque d'effroi. Merci mon joli. Donc... Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Oh punaise, je ne peux pas le passer en plus. S'il te plaît. C'est très long. Parce que tu ne peux pas passer. Voilà, merci. Et donc le dernier masque, c'est le masque de lapin. Ses oreilles sont à croquer, donc... Prenons ce masque. Vous emportez le masque de lapin. Portez-le avec C. Et devenez aussi mignon qu'un lapinot d'amour. Mais on ne va pas tout de suite s'occuper de... Du dernier masque. Parce que ça, on va le faire juste à la fin normalement. Je vais essayer de vous le faire vraiment à la toute fin. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on va donner le masque du lapin, en fait, la personne qui nous donne le masque va nous donner énormément d'argent. Et j'aimerais vérifier, bah, quelque chose. J'aimerais vérifier, en fait, combien de rubis il donne exactement. S'il en remplit notre bourse, quelle qu'elle soit. Je ne sais même pas. S'il y a vraiment une limite, on va dire. Donc, on va retourner au ranch long, long. Pour récupérer, je crois, une... Non, deux sculptures d'or, normalement. Donc... Il faut que ça soit le lui. Et donc, la première... La première sculptur adore à récupérer ici, elle est au niveau d'une fenêtre. Juste ici. Voilà. On va récupérer celle-là. Et donc, la deuxième est au niveau de la tour où on avait obtenu l'un des premiers quarts de cœur du jeu. Alors, la nuit, faites attention parce qu'on peut se faire attaquer par des corbeaux, ici. Donc, faites attention à ces ennemis qui peuvent être un peu gélants. Alors, je crois que c'est quand on est petit, normalement. Ouais, c'est ça. Voilà. La deuxième sculptur adore est juste ici. Donc... On va la récupérer. Voilà. Les corbeaux qui viennent m'embêter. Alors, je ne pense pas que c'est les dernières deux. Non, non. Il en reste que l'on ne peut pas encore une fois récupérer pour le moment. Je vais juste vérifier. On ne la vérifie plus. Je ne sais même plus. Je vais juste faire le tour du... Ah non, on ne l'avait pas récup. Donc, oui, il y en a trois à récupérer ici. Je croyais que je l'avais récup. Profitons-en pour récupérer celle-ci. Ça sera fait. Je croyais qu'on l'avait récupéré celle-là. Je vais vérifier au cas où on avait bien récupéré celle dans l'arme. Celle dans l'arme, je crois qu'on l'a récupéré. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Mais bon, au cas où je vais vérifier parce que je pensais vraiment que celle... Celle qu'on vient juste de récupérer. Je croyais qu'on l'avait récupéré la dernière fois. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'on est... Bah, la dernière et seule fois où on était allé... Rentre sur le long, je n'avais pas encore le champ du temps. Donc maintenant, on va retourner au niveau de... Si je ne me trompe pas, oui. On va retourner au niveau de la Vallée Grudeau. Et donc, on va récupérer normalement, je crois... Une Sculptula. Deux Sculptula, normalement. On va récupérer deux Sculptula et... Et un quart de cœur, voilà. Je cherchais le mot. Bon, attendez, il n'y a rien dans cet arbre, non. Vaut mieux s'assurer. Donc c'est parti pour la Vallée Grudeau. Et après, on ira au niveau de... Bah, du lac qu'il y a, parce qu'on a quelques... Quelques Sculptula à récupérer entre temps. Donc là, on va faire baisser... Bah, on va faire tomber la nuit. Donc là aussi, vous voyez, le temps se défine normalement. Donc, la première Sculptula que l'on a à récupérer est ici. Et alors, je vais en profiter aussi pour récupérer un poisson. Parce que j'aimerais vérifier un petit quelque chose, vu que j'ai la place pour un poisson. Enfin, je crois que je peux le récupérer. Aïe, je ne peux peut-être pas les récup. Zut. J'aurais voulu les récup, mais malheureusement, je ne peux pas les récupérer ici. Bon, il faudrait que je... J'aille ailleurs pour les récupérer. Donc, récupérons nos petits haricots. Prenons cette poule. Et donc, à la place d'aller à gauche, où on avait récupéré l'un des quarts de cœur, on va aller à droite. Et donc, on va tout simplement se jeter... dans le renfoncement de la paroi qui est juste ici. Alors, je pense que logiquement, là, je peux lâcher, mais je vais attendre un peu. Voilà, ici, c'est bon. Bon, je vais me faire des dégâts, bien sûr. Donc, ici, on a une vache. On a une femme Gerudo qui attend juste ici. Si on lui parle... Que fais-tu là ? Quoi ? Tu avais me posé la même question ? Te voilà bien avancé. Comment vas-tu remonter à présent ? Donc là, tout simplement... Bon, là, il y a juste un petit oubli. Donc, ici, on a une nouvelle terre retournée. Donc, on va planter un haricot et utiliser un petit insecte. en espérant que je peux en récupérer un. Voilà. Et donc, logiquement, ça va faire sortir une nouvelle Sculptula. Enfin, une Sculptuador. Précisons. Donc là, on doit être à peu près à une trentaine de Sculptula. Ce qui est déjà pas mal. Il faut le dire. Donc là, tout simplement, donc là, vous voyez que, bon, il y a toujours la poule. Une pierre à potin est juste ici. Et si on se met tout au fond et qu'on regarde, on voit... Alors là, on voit pas bien. Zut. Attendez. Voilà. Il y a une échelle juste derrière la cascade. Donc là, en fait, tout simplement, on va se jeter derrière la cascade. Parce qu'il n'y a pas le courant qui nous emporte. Et donc, monter à cette échelle. Pour tout simplement obtenir un nouveau quart. Un nouveau quart de cœur. Et donc, on est à... Au premier quart de cœur. D'accord. Donc là, tout simplement, on va se jeter à l'eau. Et on va retourner au lac qu'il y a. Où on va pouvoir récupérer 2-3 Sculptula d'or supplémentaires, encore une fois. Alors, comme j'ai dit, hein, pour... Au début de la vidéo, ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Et encore une fois, excusez-moi pour les... Pour l'atout. Je n'y peux pas grand-chose, malheureusement. Donc... On va faire tomber la nuit. Donc l'une des premières Sculptula qu'on va récupérer est juste... Ici. Là, tout simplement, on utilise le boomerang ou lance-pierre pour la tuer. Et après, il faut utiliser boomerang pour récupérer la marque. On va préparer donc notre ami le haricot magique. Parce que tout simplement, on a une terre retournée juste ici. Et donc, comme tout à l'heure, on va utiliser de nouveau les insectes pour faire sortir une nouvelle Sculptula en or. S'il te plait. Je croyais que je n'allais pas en récupérer une. J'avais eu peur que ça n'avait pas fonctionné. Donc voilà, nouvelle Sculptula d'or. Récupérer. Donc, maintenant... Donc, comme vous voyez, au niveau de... Juste l'îlot au-dessus devant nous, il y a Capoeira qui nous attend. Et donc, si on lui parle... Que fais-tu là ? Tu as parcouru un bien long chemin pour arriver jusqu'ici. N'hésite pas à consulter le sous-menu de la carte. Link, regarde autour de toi ce lac est d'une pureté cristalline. Au fond des eaux se trouve le temple de l'eau, dédié aux esprits de l'eau. Les Zoras en sont les gardiens. Ouhou ! Les Zoras sont originaires du domaine Zora, au nord-est d'Hyrule. Cette race aquatique est fidèle à la famille royale. Seuls les membres de la famille royale peuvent entrer dans le domaine Zora. Ouhou ! Bon, je retourne au château. Pour venir avec moi, accroche-toi à mes serres. Donc là, tout simplement, voilà, il nous explique un peu par-ci par-là ce qu'il se passe dans le lac qu'il y a. Et il nous propose de retourner au lit, au château. En s'accrochant à ses serres comme au haut du Mont du Péril. On le voit partir au loin. Voilà. Donc ici, on a un trou. Je ne vais pas y entrer parce que ça ne sert à rien. Tout simplement, ce trou, vous y trouverez des pesses Mojo qui peuvent vous vendre soit des noix, soit des bâtons. Je crois aussi, peut-être des graines Mojo, je ne sais plus. Il y en a trois, en tout cas. Donc voilà. Donc, comme il nous a indiqué, juste en dessous de cette zone, il y a le temple de l'eau. Donc, gardez cette information parce qu'elle vous sera assez importante. Il me faut... Parce qu'il faut que ça soit la nuit, encore une fois. Alors, je ne crois pas qu'il y en a dans le coin. En tout cas, je ne peux pas le récupérer. Si on a un, je ne pourrais pas le récupérer pour le moment parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Ici, on a une petite plaque qu'on peut lire. Quand les premières lueurs de l'aube se refléteront sur le lac, décoche vers l'astre du matin. Donc ça aussi, c'est une autre information qu'il faudra prendre en compte pour plus tard. Normalement, je ne sais plus où aller. On ne doit pas la voir. Mais par ici, il y a une... Juste en face... Ouais, voilà. Là, on la voit. Il y a une pierre à potes. Et donc, sur ce petit îlot, on a une petite sculptule à d'or à obtenir. De nouveau. Alors, je vais en profiter vu qu'on est au lac. Il y a... On va utiliser le passage secret pour retourner au Domaine Zora. Et du Domaine Zora, on retournera au bois perdu. Donc, encore une fois, en utilisant le raccourci. Ce qui est plutôt sympa. Et vous voyez que grâce à un peu ce qu'on a débloqué durant l'aventure, et bien tout simplement, on a débloqué des raccourcis pour pouvoir explorer bien plus vite Hyrule. Donc, on va repasser ici. Normalement, je ne pense pas qu'il y a de Sculptula à récupérer pour moi ici pour le moment. Je crois, je vais peut-être vérifier au cas où je vais récupérer un poisson, comme je l'ai indiqué. Comme je l'avais indiqué précédemment. Je vais récupérer un poisson. Voilà. Donc, je vais juste vérifier au niveau de la salle du trône, s'il n'y a pas une Sculptula cachée. Je ne crois pas dans mes souvenirs, mais bon, je préfère vérifier. Je vais juste vérifier aussi derrière, juste ici, s'il n'y en a pas une. Non, il n'y en a pas. OK. Donc, vous voyez que Ruto, elle est là. Donc, on va redescendre. Alors, excusez-moi aussi, je ne parle pas trop pour... Parce que vous voyez, quand je parle un peu beaucoup, je tousse. Je trouve ça un peu gênant pour vous. Donc, je parle quand j'en ai juste besoin. Donc, nous revoilà au bois perdu. Donc, au bois perdu, euh... Si, il faut aller par là. Parce qu'on va s'occuper de deux... De deux, et c'est bien parce que c'est les deux derniers que j'ai. Je vais m'occuper des pestes mojo pour ne pas être dérangé. Voilà. Donc, juste à côté de cette peste mojo, il y a, euh, donc, euh... De la terre battue, encore une fois. Alors, attendez, je vais juste faire un truc. Donc, je vais juste couper le micro 10 secondes et je reviens. Voilà. Voilà. Donc, j'ai, euh, donc, euh, mis la graine. On va redéposer nos fameux, euh, insectes. Je vais en récupérer un comme d'habitude. Bon, je vais juste m'éloigner pour éviter de me prendre ma sculpturador. D'abord, je m'attendais pas à... Ah, et en plus, j'ai acheté sans faire gaffe. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Redonne-moi des coeurs. C'est parfait. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Et, euh... Je réfléchis. Il y en avait pas... Non, c'est pas à ce moment-là qu'il y en a. Donc, euh, normalement, je... Je ne crains rien. On va retourner au tout début. Donc, euh, juste à côté... Euh... Du... Du Skull Kid, dont on avait donné un masque. Vous voyez, vous vous souvenez, ce Skull Kid, auquel on a donné un fameux... Le... Le deuxième masque. Et donc, on va, en fait, juste passer ici. Et, en fait, ici, il y a une autre terre battue. Hum... Et donc, bah, pareil. On va faire ça. Alors, c'est un peu dommage, parce qu'en fait, il va me manquer, euh... Merde. Non, attends. Viens ici. Alors, je ne sais pas si... Vu qu'il y en a qu'un, je ne sais pas si ça va passer, en fait. Si, il s'est passé. ... Parce qu'il me manque, en fait, euh... Des haricots. Alors, est-ce que, euh... Est-ce que je vais tout de suite au... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner... Euh... Non. Je me suis trompé. Je ne voulais pas retourner dans la fourrée Kokiri. On va retourner, euh... Tout simplement, euh... Euh... À la ville. Et vous savez quoi ? Je vais faire une petite coupure, le temps de retourner en ville. Pour récupérer de l'argent. Et comme ça, je vous ferai voir, euh... L'efficacité, euh... Du poisson ! Pourquoi j'ai acheté ce poisson ? Bah, pourquoi j'ai acheté... Pourquoi j'ai attrapé ce poisson, plutôt. Donc, euh... On se retrouve sur la place du marché. Et donc, nous revoilà... Au niveau, euh... Du marché. Donc, de la place du marché. Donc, tout simplement, on va prendre le poisson... Excusez-moi. Encore une fois. Donc... Tout simplement, le poisson, en fait, je vais le montrer à ce mec. Wow ! Un petit poisson ! Je t'en donne 100 rubis ! Dis-moi oui, chérie. Donc, voilà. 100 rubis. C'est pas dégueu, je trouve. Je vais aussi donner mon... Mais ! C'est un superbe insecte ! Je t'en donne 50 rubis ! T'en donnes ! Alors, c'est bizarre, parce que le poisson, dans mes souvenirs, ça donnait beaucoup plus. Alors, c'est pas le poisson... Hum... Hum... Mais il y a un truc qui donne beaucoup plus que le... Que 100 rubis, hein, je crois, dans mes souvenirs. Enfin, c'est peut-être la flamme bleue, peut-être. Normalement, il y a des... Voilà, des insectes ici. Je vais en récupérer deux. Oula, oula ! J'ai vu un insecte faire des choses assez bizarres. Merde, putain, je peux pas récupérer l'autre. Ah si, il est là. Hop, c'est bon. Donc, maintenant que nous avons tout seul là, je vais juste... Voilà. Je vais juste prendre ça. On va retourner donc, maintenant, au Fleuve Zora. On va récupérer, je crois, deux ou trois. En sachant que... Je réfléchis. Normalement, il y en a un, deux... Je suis en train de réfléchir où sont les... Ah oui, il y en a un au niveau du Mont du Péril. J'avais Zap. Donc, attends, il y en a deux. Excusez-moi, je réfléchis sur le... Parce que... Normalement, il me manque... Il y en a encore quatre à acheter. En sachant qu'il y en a deux que je ne peux pas atteindre pour le moment. À ce niveau... Bah, au niveau actuel du jeu. Donc, on a juste besoin d'en acheter deux. Ce qui est parfait. On achètera les deux derniers beaucoup plus tard. Quand on pourra atteindre les fameux deux autres terres meubles. Et donc, c'est ça. Il me manque juste les deux. Les deux qu'on va faire tout de suite. Tout simplement. Ce qui est parfait. Donc là, on va aller récupérer les deux haricots manquants. Alors, miam, miam, miam. Veux-tu des haricots magiques ? Ça marche du tonnerre. Pour moi de la mort, 70 rubis. Tu trouveras de nombreux trous, tout ça. Miam, miam, miam. Veux-tu des haricots magiques ? Ils sont introuvables. Offre de folie, 80 rubis. Et donc, il nous en manquera deux. Alors, peut-être que je les achèterai juste avant de finir la vidéo. Parce que je pense que j'aurai l'argent pour acheter les deux derniers. On verra bien. Donc là, pas besoin de changer. Donc, on va retourner au bois perdu. Vu que je suis là, on va passer par là. Et je regarde, on est déjà à 42 minutes de vidéo. Enfin, pour moi, ça fait 42 minutes. Pour vous, ça fera un petit peu moins. Vu que j'aurai coupé à un moment. Pour le moment où on retourne au marché, je l'aurai coupé. Vous voyez, quand vous devez proposer... Je ne sais pas comment dire ça. Ce n'est pas proposer. Mais quand vous devez, en fait, finalement... Faire un peu le 100%. Quand vous voulez faire le jeu à 100%. Vous voyez qu'il y a pas mal d'aller-retour à faire, finalement. Pour, finalement, trouver tous les objets. Toutes les... Toutes les sculptures à d'or. Moi aussi. Surtout. Et donc, retournons là-dedans. Et donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au village Kokiri. De nuit. S'il vous plaît. Parce qu'on va récupérer, logiquement, une Sculptuador. Je crois. Deux Sculptuador. On va en récupérer. Je me trompe un petit peu. Donc, la première Sculptuador qu'on va récupérer, elle est tout simplement derrière cette maison. J'ai fait une erreur. Il va falloir que je passe là. Voilà. Donc, voilà. La Sculptuador à récupérer est ici. Donc, celle-là, je pense qu'on peut la récupérer sans boomerang. Voilà. En faisant un petit salto arrière pour la récup. Donc, on aurait pu récupérer cette Sculptu-là vraiment au tout début. À partir du moment où on avait la possibilité de faire passer le temps. Parce que... Non, je ne voulais pas parler à Navi. Ouais, non. Pour le moment, il n'y a pas... Il y a une Sculptuador qui n'apparaît pas pour le moment. Parce que ça sera plus tard. Voilà. Donc là, tout simplement, nouvelle terre battue. Donc là-bas, on va faire exactement la même chose qu'on a fait depuis le début. Donc, poser... Poser ceci. Utiliser mon insecte. Donc là, je n'ai pas besoin de le récup vu que je n'ai plus que deux terres battues à faire. Je vais récupérer l'Ocarina pour le moment. Voilà. Voilà. Nous allons maintenant retourner, donc... Dans le bois... Dans l'arbre Mojo, je veux dire. Pour récupérer... Excusez-moi encore une fois. Pour récupérer la dernière Sculptuador. De l'arbre Mojo. Donc celle qu'on ne pouvait pas récupérer quand on a fait ce fameux donjon. Donc je vous rappelle, celle qui nous manque est tout simplement à l'étage au-dessous. Et juste après cette salle, il y avait en fait une paroi qu'on pouvait exploser avec des bombes. Sauf que le problème, c'est qu'on n'avait pas ce qu'il fallait à ce moment-là. Parce qu'il nous fallait des bombes. Et surtout, il nous faut aussi le Boomerang. Parce que, logiquement, si mes souvenirs sont bons, la Sculptuador est en hauteur. Donc là, on va prendre les bombes. Voilà. Donc ici, une nouvelle salle s'offre à nous. Donc avec une Sculptuador normale. On va faire la tuer. Et donc, une Sculptuador qui, comme vous pouvez le voir, est en hauteur. Et je fais de la merde, je ne la touche pas. Mais non mais, ah, finaise. Voilà. Et donc, avec cette Sculptuador, si on regarde la carte, nous avons le logo des emblèmes de Sculptuador. Voilà pour nous indiquer que nous avons toutes les Sculptuador de ce donjon. Tout simplement. Donc voilà une bonne chose de faite. Ce qui est plutôt cool. Donc, maintenant que nous avons fait ceci, on va pouvoir ressortir de l'arbre Mojo. Et donc, on va retourner au niveau du Mont du Péril, vu qu'il y a une Sculptuador à récupérer. Et ce sera logiquement la dernière Sculptuador qu'on récupérera pour le moment. Et le dernier haricot à planter pour être, finalement, tranquille. Et donc, on finira par offrir, oui, offrir le dernier masque. Récupérer le masque spécial. Donc, qui est le seul masque avec un intérêt dans le jeu. Récupérer une amélioration pour les... Alors, je crois que c'est les noix Mojo, normalement. Oui, je crois que c'est une amélioration pour les noix Mojo. Récupérer les récompenses des Sculptu-là. Et je crois que c'est tout. On aura tout fait. Donc, on va repasser par le bois perdu. Vu que c'est un peu le raccourci qui nous aide le plus. Ici. Oui, il y a plein de zones que je n'ouvre pas. On les ouvrira plus tard. Donc, nous revoilà au village Goron. Donc là, tout simplement, on va ressortir, en fait, du village. Et aller au niveau de l'entrée de... De la caverne d'Odongo. Parce que, au niveau de l'entrée, si je veux... Je vous rappelle, il y a tout simplement une... Une terre-meuble. Et c'est la dernière terre-meuble que l'on peut atteindre. Et voilà, la dernière terre-meuble. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Attends, excusez-moi, je parle pas beaucoup. C'est vraiment énervant, je suis vraiment désolé pour vous proposer cette vidéo. Donc, je vais faire un truc, je vais faire une petite coupure. Voilà, donc excusez-moi, il a fallu que j'aille boire un petit quelque chose, parce que ça allait vraiment pas bien. Donc là, comme vous voyez, il y a beaucoup plus de personnes libérées. La malédiction est brisée. Merci Infimino, pour voici une récompense bien méritée. Vous obtenez la pierre de souffrance. Activez avec la fonction vibration, vous pourrez sentir la présence d'objets cachés. Donc, en voilà-ci un troisième. Voici une récompense bien méritée, encore une fois. Donc, voici des missiles. Donc, si, on peut obtenir des missiles ici gratuitement, c'est vrai. Utilisez ces pour brandir, puis poser un missile. Ce nouveau type de monde peut même grimper au mur, à l'attaque. Et donc, le dernier, pour le moment, que nous avons sauvé. Vous recevez la bourse de géant. Elle peut contenir jusqu'à 500 rubis. Donc, le dernier est là, mais il n'est pour le moment pas sauvé, parce qu'il faut atteindre 50 sculptures-là, normalement. Et là, pour le moment, nous sommes à 41, ce qui n'est pas si loin que ça. Et donc, maintenant, avec la pierre de souffrance, quand il y a des trous, je sens des vibrations. Et donc là, à l'endroit où nous sommes, je sens une vibration. Donc, il y a un trou. On peut y aller. Mais moi, je vais garder cette zone, parce que la zone où ça vibre, donc là, contient en fait un gros rubis. Normalement, un rubis de 200. Mais moi, je ne vais pas la récupérer pour le moment. Donc, maintenant, on va s'occuper de donner ce dernier masque. Et donc, le dernier masque, à qui il faut le donner, c'est un personnage que nous n'avons jamais rencontré pour le moment. Et donc, ce personnage, en fait, tout simplement, il est dans la plaine d'Hyrule. Donc, vous allez me dire, quoi ? Comment ça, il est dans la plaine d'Hyrule ? On n'a jamais vu personne ? On n'a pas vu de personne se balader dans la plaine d'Hyrule. Eh bien, tout simplement, parce que c'est un personnage qui n'apparaît... Et j'ai l'impression qu'il n'apparaît qu'à partir du moment où vous avez fait... Que vous avez récupéré, en fait, la troisième pierre, déjà, de base. J'ai l'impression qu'il faut obligatoirement récupérer la troisième pierre pour qu'il apparaisse. Parce que cette quête, j'avais voulu la faire avant. Et je ne trouvais pas ce gars. Donc, logiquement, en fait, c'est un monsieur qui court et qui tourne, en fait, tout autour du ranch long, tout simplement. Et le voici, il est devant nous. Et donc, là, tout simplement, en fait, ce qu'il va falloir qu'on fasse... Alors, attendez, je vais juste modifier mon équipement. Je vais récupérer ça. Je ne sais pas si je peux le buter d'ici. Je pense que je suis un peu loin pour ça. Je suis un peu loin. En fait, la seule chose qu'il va falloir faire, c'est attendre qu'il fasse nuit pour pouvoir, en fait, se... Pour pouvoir lui parler, parce qu'en fait, il est trop concentré dans son entraînement. Je crois que c'est un entraînement, en fait, qu'il fait. Et donc, en fait, la nuit, il va se reposer. Et donc, tout simplement, il faut attendre qu'il fasse nuit. Alors, n'utilisez pas le champ du temps, parce que je crois qu'en faisant ça... Pas le champ du temps, mais le champ du soleil. En utilisant le champ du soleil, je crois que ça le fait... Ça va le faire bouger, donc, en fait, vous allez le perdre. Il vaut vraiment mieux le suivre. Eux, ils m'en mettent un peu. Voilà. Il fait nuit. Logiquement, il va s'arrêter au bout d'un moment. Logiquement. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Oh ! Tu dois... Tu dois t'arrêter, mec. What ? Ah, voilà. Donc, voilà. Quand il s'arrête, on peut lui parler. Oh, quelles j'osies oreilles de lapin ? Serait-ce de véritables oreilles de lapinou tout mimi et tout poilu ? Ton prix sera le mien. Je l'y veux maintenant. Ok. Enfin, mon rêve se réalise. Je suis un petit lapin. Tout mimi, tout gentil. Je cours et je saute. Yuki ! Ce masque à 50 rubis a été vendu à un prix incroyable. Retourne à la foire au masque. Rende les 50 rubis. Et donc, on va vérifier. Et je pense que oui. Donc, en fait, il vous remplit votre bourse. Donc, ça vaut vraiment le coup. Quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça vaut vraiment le coup. Parce que là, j'ai rempli ma bourse. Et donc, vous voyez, ça vaut le coup, en fait, d'attendre d'avoir la bourse des géants. Parce que voilà, vous avez 500 rubis. Donc, je vais, juste avant d'aller donner le masque. Mais non, parce qu'on y retournera tout à l'heure. Non, non, on va retourner au marché. Donner le masque. Et récupérer le masque, la récompense de cette quête. Donc, c'est bien. Il n'y a même pas besoin d'utiliser le champ du soleil. Parce que le temps que j'arrive devant le pont-levis, il va faire jour. Je vais arriver, en fait, le pont va pile arriver au... Ah, mais c'est ça. C'est parfait. Donc, vous voyez, il y a une assez longue vidéo. Il y aura quelques coupures. Parce que voilà, j'ai... Ma toux est vraiment gênante. Surtout que tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait une coupure. Parce que je me sentais vraiment pas bien. Bravo, tu as vendu ton masque. Donne-moi 5 ans, Truby, pour le masque de lapin. Fantastique. Tous les masques ont été vendus. Tu es un excellent vendeur. Je l'ai toujours su. En récompense, je te laisse ce masque spécial. C'est le masque de vérité. Ses pouvoirs sont mystérieux. Il me vient d'être chez K. Ce masque te permet de lire dans l'esprit des gens. Pratique, mais effrayant. Pourquoi effrayant ? Ah, tu as encore bien des choses à apprendre. Oh, oh, oh. Et donc, nous obtenons le masque de vérité. Portez-le avec ses et montrez-le à tout le monde. Tu peux désormais emprunter n'importe quel masque. Amuse-toi bien. Donc, maintenant qu'on ira voir le vendeur de masques, il y a en fait 3 nouveaux masques. Donc, un masque de Zora, de Goron et de Gerudo, mais qui ne servent strictement à rien. Et les autres masques que l'on a vendus ne servent aussi strictement à rien. Le seul masque intéressant, c'est celui que l'on venait de récupérer. C'est le masque de vérité. Donc, qui a une fonction principale, celle de lire les pensées des pierres à potins. Donc, les fameuses pierres que je vous avais indiquées un petit peu par-ci, par-là en les voyant. Mais surtout, elle va nous servir à obtenir une dernière amélioration des noix mojo. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est les noix mojo. Et voilà, c'est la seule fonction qu'a le masque dans cet épisode. Donc, on va repasser au niveau du fleuve. Donc, on va récupérer les deux derniers haricots. Donc, ça, c'est cool. C'est cher, mais c'est cool. Donc, je ne peux les lâcher à moins de 90 rubis pièces. Miam, miam, miam. Veux-tu des haricots magiques ? Combien ? Devine ! 100 rubis pièces ! Wouah ! Et donc, tu trouveras de nombreux trous. Et donc, là, c'est le dernier. Il n'en a plus à vendre, même s'il en mange toujours. Mais, en tout cas, il n'y a plus de haricots. Donc, là, je vais retourner... J'ai oublié le nom. C'est au bois perdu. Oui, voilà. Alors, j'ai décidé de ne tourner que cette vidéo, finalement. Parce que je pense que je vais attendre un petit peu pour tourner la... La vidéo de vendredi. Parce qu'avec la crève, surtout la toux que j'ai, c'est vraiment pas pratique. Surtout pour parler. Encore pour une vidéo de... 20-30 minutes, ça peut aller. Mais vu que ça fait plus d'une heure que je parle, j'ai la voix qui commence à partir un peu en... Comme vous pouvez le voir. Parce que malheureusement, je ne peux pas parler énormément. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a fallu que je parte boire quelque chose parce que j'avais vraiment mal à la gorge. Mais ce n'est même pas mal à la gorge, c'est vraiment que j'ai la gorge qui me chatouille. Et qui m'empêche de parler parce qu'aussitôt, ça me donnait envie de tousser. Donc, ce n'est vraiment pas pratique. Donc, on va prendre le masque de vérité. Donc, peut-être que ça me fait avec. Et donc, tout simplement, on va retourner, vous savez, au théâtre sylvestre. Sylvestre, je crois que c'est comme ça qu'ils avaient à trouver ce trou. Mais, héo ! Mais, où est le trou ? J'y suis, là ! Mais, c'est quoi cette blague ? Merci ! Je devais vraiment passer juste à côté. C'est ça, c'est le théâtre sylvestre. Ouais, c'est ça. Et là, tout simplement, on va mettre ce masque et se remettre ici. Donc là, vous voyez, réaction différente. On va pouvoir lui parler. Tous mes frères sont d'accord. Ta face est trop moche. Mais ne pleure pas. On va te donner des noix mogeux. Nous allons aussi te donner le pouvoir d'en porter plus. Abracadabra ! À la casam ! Vous pouvez désormais porter 30 noix mogeux. Donc, voilà. Donc, c'est la deuxième et dernière... Comment ça, 30 noix... 30 noix ? J'ai pas acheté la... Attendez, attendez. Faut que je vérifie un truc, là. J'ai oublié de récupérer cette amélioration de noix mogeux. Ah non, c'était une amélioration de bâton. C'est ça, je crois, dans le pro... Je ne sais plus. Attendez, faut que j'aille vérifier un truc parce que là, ça me stresse. C'est bizarre parce que dans mes souvenirs, on l'avait fait, mais bon. Ah, il n'est plus là, donc c'est bien fait. Donc, oui, si, si. Donc, ça doit être bon. Ok, je pensais qu'on pouvait avoir 40 noix mogeux au max. Ou alors, non, c'était vraiment... Oui, c'est 30 et 30, oui, c'est ça. Normalement. Donc, voilà. Donc, je pense que nous avons fini ce que l'on... On a fini, en fait, tout ce qui est annexe. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse encore une fois pour ma toux qui est vraiment... Vraiment gênante. Mais bon, vu que je voulais tourner cet épisode maintenant, je l'ai fait. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A plus et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada